Musique Le cherche pour le grand pas manquant a commencé il y a deux mois. Pendant que je faisais des recherches, j'ai trébuché à travers de l'information intrigante par rapport à un artefact précieux qui s'est perdu il y a longtemps. J'étais fascinée et maintenant, après une semaine de recherche, j'ai finalement trouvé un endroit pour cet article, un territoire vaste et mystérieux appelé le Canada, spécifiquement dans une ville nommée Suri. Mais pour survivre dans ce terrain exotique et inconnu, j'aurais besoin de quelqu'un qui sait bien comment naviguer cet endroit mystique. Quelqu'un qui peut m'aider et m'enseigner de tous les dangers. J'aurais besoin d'un vrai Canadien et je sais exactement où je peux en trouver un. J'ai besoin de votre aide à trouver un lieu artefact. Il est perdu depuis longtemps, mais je crois que je peux le trouver si vous pouvez l'aider. Et c'est dans le cas. C'est quoi ça? Bien, il a dû se lier au chemin de fer planeté pacifique. Le chemin de fer était construit pour relier la colonne de l'Ultanie au reste du Canada après qu'elle a entré dans la Confédération en 1861. Sa construction, qui a commencé en 1891, était gérée par William Fairwood. Le chemin de fer était confronté le 7 novembre 1895, quand Donald Smith a encore fait le dernier confond à qu'elle a choisi. Mais voici le parti intéressant. Pendant le dernier jour de la construction, le confond fait complètement de l'ordre pur. Il était enfoncé quelque part dans le chemin. C'était supposé d'être un secret et quelqu'un l'a découvert. Elle volait le confond. Après ça, personne ne l'a jamais vu. Et c'est foncé de ton confond. Mais je crois qu'il s'occupe quelque part ici, dans un place qui s'appelle Crested Park. Vous savez que c'est en vrai, j'ai plaisir. Oui, bien sûr, je vous le connais. Mais je n'ai jamais vu le confond. Est-ce que le service est-ce que c'est un art qui peut vraiment existe ? Je suis positive. Bien. Il est tout ceci dans ce livre. Très informative. Et avec votre aile à naviguer, nous pouvons le trouver bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Allez, vous m'aider ? D'accord. Bien. Notre aventure commence demain. Bienvenue au Crested Park, Monsieur Jones. Suivez-moi. Merci bien Sarah, monsieur Mimi. Au revoir. Bienvenue au Crested Park. Wow, il est très beau ici. Oui, ce parc est l'exemple d'une forêt fluviale comparée. Intéressant. Alors, qu'est-ce que nous cherchons exactement? Nous devons regarder pour le premier indice qui va nous donner l'endroit exact du crampon. En traduissant ce texte, je crois qu'il est peut-être relié au mot conifère. Est-ce que cela fait de signification avec vous? Oui, mais ce n'est pas beaucoup de dix. Vous voyez un conifère et une pipe d'arbre avec des feuillages en aiguilles ou en écailles persistantes. Les forêts de la côte du nord-ouest du Canada, incluant ce parc, sont composées principalement de conifères. Alors, tous ces arbres sont des conifères? Pour la plupart, oui. En fait, ceci distingue ces forêts des autres forêts fluviales temporelles dans le monde. Ces arbres sont certainement très imprecis. Oui, à cause des températures douces et précipitations abondantes, ces arbres sont immenses. Les plus grandes arbres peuvent atteindre des hauteurs de quatre à dix mètres et un à deux mètres de diamètre. Wow, ceci est massive! Oui, mais malheureusement, ces arbres sont en train d'être détruits par un créateur de seulement cinq millimètres de longueur. C'est appelé les dents roctones du pain ou la pine beetle. C'est un type de squelette qui tue et infecte des arbres de pain. Dans le passé, ils étaient tués pendant l'hiver à cause des températures très froides. Mais, à cause du changement climatique, ils sont répandus pendant la Colombie-Britannique. Maintenant, l'épidémie a tué des millions d'hectares d'arbres. Oui, les aparecer quotidents sont aussi rendus comme heureux. Oui. Nos oreilles sont si bonnes. Oui. L'épidémie a tué des com l'froid en tactics, les critiques sont a sque recurring de l'humilité